Parlons à présent des méduses, elles sont déjà là, petites, mais déjà très nombreuses. La forte chaleur de ces derniers jours et l'augmentation de la température de l'eau stimule leur reproduction sur la plage de la Salisse, Antibes. Notre équipe n'a pas dû attendre bien longtemps pour rencontrer des victimes. C'est le reportage de Margot Delaunay avec Nassim Thires. Elles font leur grand retour sur les plages de la Côte d'Azur et du Var. Attirées par la chaleur et balottées par les courants, les méduses en découragent plus d'un. C'est un peu inquiétant, moi je ne mets pas ma fille à l'eau, c'est clair que je ne sais pas comment ils peuvent éradiquer ça, s'ils peuvent nettoyer, je ne sais pas comment ça se passe. Les plus téméraires en payent parfois le prix. Aujourd'hui, ils sont des dizaines à avoir été piqués. Certaines marques sont impressionnantes. C'est très désagréable, ça fait mal et ça gonfle, et ça fait mal même à l'intérieur. J'ai senti un truc qui me piquait, là ça va, mais avant ça me faisait super mal. En cas de piqûre, des gestes précis sont à adopter. Surtout on ne se rince pas à l'eau douce, parce qu'en fait les petites tentacules qui sont imprégnées sur votre corps vont continuer à vous faire mal. Il faut rincer à l'eau de mer, et ensuite on a des antihistaminiques, une pommade qu'on va appliquer sur la partie lésée. Pour limiter le phénomène, les sauveteurs font de la prévention directement sur l'eau. Ce drapeau violet hissé sert aussi à alerter les baigneurs. Quand il y a la présence d'animaux marins, on met en place ce drapeau pour qu'il soit présent aux yeux de tout le monde. De Nice à Toulon, ils sont nombreux à se dévouer pour les capturer. Depuis une demi-heure qu'on est là, on en a ramassé une bonne vingtaine. Pour les enfants, c'est presque devenu un jeu de les attraper avec leur pelle. Elles seront encore présentes cette semaine. La chasse aux méduses devrait donc se poursuivre.